Donc voilà, nous nous trouvons au CPS Tetherbeek, plus précisément chez Atoll, un centre d'accueil pour personnes âgées, donc en gros pour pas qu'ils restent chez eux à rien faire, tout seul, à s'emmenuer, à trop grand berger. Alors moi, je suis chez Solidarcity, avec d'autres de mon groupe, donc il y a Mounir, Nadir, Jennifer, François, Mélanie qui n'étaient pas là. Et moi, Timo. On a joué aux jeux de société, fait un blind test, découvert leur musique, et eux-mêmes, ils ont fait pareil pour les nôtres. C'était très chaleureux, l'ambiance était très conviviale, c'était un peu comme à la maison. On aurait le plus dur dessin, on restait privilé, sans remonter sous ses baisers. C'était très chaleureux, c'était très chaleureux. C'était très chaleureux, c'était très chaleureux. Marthe, dis-moi comment tu vas. Oui. Tu vas bien ? Ça va. Alors ? Tu fais quoi aujourd'hui ? Tu vas faire quoi aujourd'hui, tu sais ? Tu sais, tu sais qu'on va passer toute la journée ensemble. on va passer toute la journée ensemble on va faire un film tu savais tu savais quand même qu'on allait faire un film c'est parce que tu me racontes tu savais qu'on allait faire un film non je l'ignore je savais pas tu savais pas qu'on allait toute la journée avec toi non c'est vrai t'es contente ah oui pourquoi pas plus il y a de jeunes autour de nous plus ça nous rejeune ah ouais ça m'a du beau mon coeur tu sais moi j'ai plusieurs fois 20 ans combien 86 et mon mari il est là dans 93 il est dans un haut allez marque je lui ai appris à faire des clins d'oeil à mon chat c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai que j'ai vu et l'avait s'il était tombé dans l'oeil c'était ça qui faisait que mais qu'elle a été retirée n'a plus fait l'oeil et il s'appelait comment ton chat oui il s'appelait comment salambo salambo oui les enfants l'appli comme ça moi j'appelle pupus c'est plus facile et tu l'as encore alors monir quel âge as-tu j'ai 20 ans c'est quand même bien c'est quand même bien et qu'est-ce que tu fais comme études pour l'instant il n'y a pas d'études je suis en sort de la cité c'est un projet ah et puis qu'est ce que tu commences faire quand tu vas être plus âgé quand j'ai pu j'espère ouvrir mon garage plus tard ah tu vas faire un garage j'espère si tout va bien bah oui il faut que tu dois espérer c'est mon rêve ah oui bah c'est bien ça tu peux t'en sortir aussi avec quelqu'un qui a déjà un garage ouais ouais c'est bien ça ok on va poser des questions à Madeleine maintenant je reste comme ça Madeleine tu faisais quoi à 21 ans ? à 21 ans à 21 ans je n'étais pas encore mariée donc je travaillais et puis j'avais une amie avec qui elle me dit dit Madeleine si on allait une fois en course alors c'est ce que vous avez rappelé alors j'ai fait un voyage en course avec elle et là je me souviens donc on a resté une dizaine de jours et on était dans la forêt donc on se promenait dans la forêt en Corse tout d'un coup on voit la cousine de Tyler aussi je suis la cousine de Tyler aussi et alors on en discutait avec elle longtemps et on a même eu des photos d'elle tout ça et ben après on est revenu en Belgique vous avez caché pendant que vous étiez plus jeune à Louvain ? mais ça c'est quand donc j'ai été pendant tout un tour mais c'est vraiment difficile à raconter parce que j'ai été chaque fois j'ai tout le temps été chez les soeurs donc mon papa était feuf donc il devait travailler il faisait des marchés donc il fallait me mettre quelque part où il soit tranquille en sécurité donc j'ai commencé par être chez les soeurs de Saint-Vincent-le-Paul et ça c'était à la mer et je m'en souviens je m'en souviens c'est normal puisqu'il y a chaque fois eu des chocs donc j'ai été là je me souviens des soeurs je pensais que c'était des anges parce que je ne voyais que ce voile comme ça elles avaient des les cornets qui allaient comme ça et alors un peu comme les moutons et tu viens de quelle école ou de quelle institution ? je ne suis plus à l'école et je ne suis pas dans une institution je suis volontaire auprès de l'Asbel Solidarité qui se trouve en Drélect oh là je ne sais pas que tu es la porte et quels sont les genres de choses qu'on te demande comme aide ? on appelle ça des chantiers et ça peut être de l'animation à la construction de bâtiments ce n'est pas aller promener le petit chien et de la bobonne non ça part de l'animation et elle consiste en quoi cette animation ? voilà en fait il y a le service à la collectivité donc ça c'est les chantiers et tout et il y a l'autre qui est plutôt rencontre l'autre qui est ? l'autre rencontre ah oui rencontre voilà donc on va dire voilà animation là aujourd'hui je suis venu vous rencontrer passer du temps avec vous apprendre à vous connaître bien sûr et donc voilà alors je voulais rentrer auparavant je voulais aller auparavant on m'a dit oui mais auparavant c'est difficile tu vas voir il y a beaucoup de candidats mais il n'y a plus d'élus alors voilà je suis rentré en Amur en 53 oui c'est en 53 et je suis rentré en Amur j'ai fait mes trois mois d'instruction je ne pouvais pas sortir pas question de sortir il allait danser rien du tout alors au départ j'étais candidat sous officier donc j'étais dans le peloton un mois et alors comme il fallait rester un mois sans sortir avec un copain on a trouvé que c'était un peu dur quand même de ne pas sortir pendant un mois alors on a fait la piste d'un stade dans l'autre sens et on a sorti on a sorti on a sorti d'un stade d'un mur on est descendu en ville on est allé dans un dancing et on a dansé pendant une bonne heure une bonne heure et demie comme ça et alors à un moment donné il y a quelqu'un qui vient taper sur notre épaule oui vous êtes de la deuxième compagnie oui et qu'est-ce que vous faites ici ben je dis on danse mais ça je vois il dit mais normalement il dit vous êtes interdit de sortir vous êtes de la deuxième compagnie ah bon vous n'étiez pas au courant bon vous êtes imbecile et pourquoi vous pouvez pas sortir ? parce que c'était interdit on pouvait pas on devait rester pendant un mois là sans sortir et nous on avait fait le mur on est tardu à faire du peloton alors euh il dit bon ben je vais je vais être bon c'est un commando qui nous avait qui nous avait pris en flagrant délit comme ça en train de danser il m'a dit je vous donne 5 minutes pour quitter le lieu et sinon ça reste comme ça on s'en va d'accord merci c'était un sergent allez hop fichez moi le camp d'ici je veux plus vous voir on est là parti et on remonte dans la citadelle évidemment par où on est sorti par la piste d'Orsutek et alors on est rentré chez nous les gars qui étaient là en charge chez nous ils avaient fait comme si on était là en train de dormir quoi quand il y avait ah oui là ils arrivaient à voir tout le monde est là oui oui tout le monde est là il y en a déjà qui tournent il y en a déjà qui tournent des cousins des cousins comme pour faire semblant que c'était quelqu'un d'eux il y a comme déjà assez longtemps que ça mes 19 ans qu'est ce que je faisais c'était ma dernière année scolaire parce que j'avais commencé à 6 ans et demi ma mère n'osant pas me mettre à l'école j'étais pas rétile infernale à la maison mais une fois à l'école ça m'a calmée j'ai trouvé ça intéressant j'ai trouvé des copains et des copines oh j'ai bien un frère mais il a 12 ans de plus que moi donc question de jeu à la maison et en plus c'était la guerre c'était assez limité mais à vos 19 ans il n'y avait plus la guerre ah bah à mes 19 ans non ça c'était plutôt fort normal j'ai pas jonesse quoi enfin voilà on va... non à 19 ans donc vous étiez à l'école en dernière année j'étais à l'école vous avez fait quoi des... vous avez fait des activités spéciales cette année-là ce qu'on appelle les humanités anciennes en latin grec vous étiez... parce que si mon père avait vécu j'aurais probablement fait des... de l'université mais quand il est mort maman restait seule et il fallait donc que je trouve le plus possible à m'occuper et j'ai fait du secrétariat des études au secrétariat ici je suis vraiment contente ça me change tout à fait tout le monde me dit mon Dieu t'as changé c'est vrai parce qu'avant j'étais remontée j'étais pas... enfin j'étais pas contente je me disais toujours c'est pas ma place ici et pour finir depuis que ma fille m'a poussé je suis contente ce qu'elle a fait magnifique elle marche donc ça va ? je l'ai déjà mis sur enregistré je l'ai mis dessus déjà ouais et il faut faire attention de pas mettre... tu me vois là ? comme ça tu me vois bien ? il y a quelque chose devant ? il y a quelque chose devant ? c'est peut-être ton doigt ? ouais ça va je te vois tu me vois ? comment tu t'appelles ? je m'appelle Jennifer Bougara avec quel âge à tout ? 19 ans je suis née le 25 juillet en 1993 qu'est-ce que tu fais comme travail ? là je suis à Solidarsité c'est une SBL qui s'occupe des jeunes donc je touche un peu à tout en même temps je suis aussi une vie pour plus tard pour ce que j'aimerais bien faire moi personnellement j'aimerais bien travailler dans la mode oui et ouais voilà donc j'espère l'année prochaine que je commencerai ma formation l'année prochaine ? pour le moment je suis ici je touche un peu à tout c'est parce que je vois du comme ça je vais parce que je voyais presque tout ah c'est parce que ouais voilà tu vois comme ça ? oui mais non tu vois toujours ? moi je vois à moi c'est... en fait ouais voilà faut que tu trouves une... à faire comme ça moi si maintenant j'ai 81 oui qu'est-ce que tu vas faire ? j'espère déjà être recruté avoir ma pension avoir une belle voiture j'aurai une Audi A7 ça n'existe pas plus ça n'existe pas plus là si pourquoi pas je peux toujours rêver ça sera une voiture électrique toute électrique une belle petite Audi A7 avec fard en xénon fard chromé deux beaux d'éclairments en arrière pour faire le frimeur en étant vieux et aussi être bien habillé en costume avec du Gucci tu vois être habillé en Gucci comme ça avec ma petite canne j'ai l'air habillé classique de haut en bas une belle petite monde festival des petites lunettes mais les lunettes sont harmoniques pour pour la vue parce qu'à mon avis à 80 ans à 80 ans j'aurai plus beaucoup de temps j'espère que tu verras clair donc j'aurai besoin de lunettes après voilà je pense que ce serait comme ça peut-être que je serais un peu plus plus râleur peut-être c'est possible aussi plus râleur un peu plus feignant mais sinon mais ce que j'aimerais bien aussi avoir quand j'ai 81 continuer à marcher comme je le fais tout le temps continuer à garder un rythme de vie de vie être actif encore quoi même si c'est marché mais moi je fais quelque chose je ne suis pas là de rester dans mon fauteuil il reste à la fin de regarder la télévision quoi et après de la sortir un petit chien voilà quoi ça aussi j'aimerais aussi avoir un chien mais pas genre un bichon ou ou un caniche ou un chihuahua j'ai envie d'avoir un verre un verre j'allemand oh la ah ouais pour faire la garde c'est bien c'est parfait ça coûte cher hein en nourriture ah c'est pas très grave ça avec la pension que j'aurais à mon avis la nourriture elle ne va pas coûter très cher c'est la pension il faut la faire maintenant ah mais il ne faut pas la faire dans 10 ans il faut commencer maintenant un conseil que je te donne oui ah mon dieu mon doux voilà ce type c'est parfait pour moi je pense oh mon dieu ah salut grand père ça va ? ça va ? comment tu vas ? voilà ah je te dis je suis trop fatigué ça ne va pas oui tu as vu Matisse ? je pense que j'ai eu un problème au rein bientôt je vais faire une opération du rein pour m'enlever parce que ça ça ne me convient plus j'ai une crève au rein je pense alors donc je dois m'imaginer ma vie à vous avez quel âge ? ça se demande pas mais tu as quel âge maintenant ? moi j'ai 21 je dois m'imaginer ma vie à votre âge ah oui à 18 ans par exemple ah à mon âge 85 85 d'accord vous avez encore la forme pour 85 ans oui tu trouves ? oui je trouve moi 85 ans j'imagine que j'aurais je vivrais avec ma femme j'aurais déjà des petits enfants ou même à la limite des années non pas je compte pas faire des enfants tôt donc j'aurais des petits enfants peut-être j'aurais peut-être un garçon qui s'appelera Tommy une fille qui s'appelera Lucy j'aurais déjà réfléchi la seule fois avant la soirée une soirée une soirée je ne sais jamais à ce prénom quoi sinon j'imagine j'ai pas vu peut-être seul j'aime bien être seul mais j'aime bien être avec des potes aussi donc sûrement que j'aurai encore des potes qui seront encore en vie d'être un petit peu ici je ne sais jamais j'espère en tout cas j'aurai un chouette appart dans le centre de Bruxelles près de tout comme ça voilà je serai avec ma femme on vieillera ensemble il y aura une petite cheminée il y aura un peu de télé aussi il y aura on aura souvent des visites on fera Noël chez nous on fera Thanksgiving chez nous aussi c'est juste qu'après il y a quelqu'un je crois et vous avez quel âge plus ou moins ? j'ai 88 ans 88 ans ? ça se voit pas madame je vous promets ça se voit pas ça se voit pas mais tu es gentil ça se voit pas j'allais dire 83 au départ moi j'allais pas dire 88 euh avant de venir ici qu'est-ce qu'est-ce que vous avez dit ? j'habite en Ardennes a reçu le village du Livre j'ai épousé un gendarme il était à Bruxelles donc je l'ai accompagné à Bruxelles et alors quand il est décédé j'ai dans un institut l'institut Saint Anne j'ai fait des surveillances pendant plusieurs années tout en élevant mes deux enfants j'ai un garçon et une fille et alors euh ben oui ils se sont mariés alors j'ai élevé les petits enfants les petits enfants ils avaient quel maintenant ils ont quel âge exactement ? mes enfants ah ben mes enfants de 56 et 55 ans mes petits enfants j'ai des petits fils de 31 ans 31 ans, 28 ans un autre euh une petite fille de 19 et Mathieu le plus jeune qui a 16 ans la petite fille elle est belle ? ah oui c'est dommage je n'ai pas la photo c'est bien d'avoir la photo nous avions chez mon fils ils avaient aussi une petite fille malheureusement elle est ici à l'âge de 4 ans et demi toutes mes comédiens oui mais il y a déjà alors de tout ça tu sais après j'ai été un petit peu déprimée parce que j'avais perdu mon mari ma petite fille j'ai eu des problèmes de santé j'ai eu aussi un cancer tout ça maintenant tout ça c'est fini je suis très très bien et alors euh les enfants disent maman je ne vais plus travailler mais moi je ne peux pas rester inactive et alors on m'a renseigné ici le centre à Tolo on peut venir passer ses journées et tu connais toutes les activités qu'on peut faire ici ouais et tu peux faire des bricolages des jeux de sociétés ça vous occupe un petit peu moi j'adore ça vous occupe parce que ça vous fait pas penser à des choses comme ça vous êtes pas déprimé vous repartez pas dans une déprime profonde quoi vous restez bien vous pensez à des choses des bons souvenirs d'Atoll c'est ça qui se passe pour la soirée mais la journée que je viens passer ici à Tolo elle passe tellement vite et c'est une thérapie c'est une thérapie c'est vrai tu sais c'est une thérapie pour mettre les personnes âgées en mouvement quoi un peu qu'ils ont encore en mouvement et aussi des rencontres qui se font aussi des belles rencontres aussi entre vous quoi entre personnes âgées et tout ça vous avez des belles rencontres encore entre jeunes aussi et moi j'ai beaucoup la jeunesse qu'est-ce que tu veux moi aussi j'ai des jeunes alors bah merci de vous avoir présenté de rien et avec plaisir je pense que c'est plutôt c'est une ASBL c'est un centre de jour et vu qu'il y a quelques personnes âgées qui restent chez eux qui veulent pas s'ennuyer ils viennent à l'Atoll pour s'occuper pour faire aussi des rencontres voir comment c'est la vie de maintenant aussi de nos jours en même temps voilà quand ils s'amusent bien l'âge plus ou moins qu'ils ont là-bas c'est entre 80 ans et 90 ans quand même et il y a aussi non c'est pas ça c'est plutôt l'inverse c'est plutôt de 70 ans jusque 90 ans sinon le groupe je trouve qu'il est vraiment très actif dans le sens très actif tout le monde est là quoi tout le monde est sociable quand il y a quelqu'un qui doit faire une tâche tout le monde est là personne va se mettre dans un coin il n'y a rien à faire c'est ça qui est bien dans ce groupe en tout cas pour moi Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire à la fois prochain au revoir 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 Suzette au revoir Constance au revoir au revoir au revoir t'oublies pas de remettre le bonjour à ton chat Oui, je m'appelle. Au revoir. Au revoir. C'est bon, garçon, c'est fille. C'est fille, mon chat, c'est bon, garçon. Au revoir, madame. Salut. Au revoir, Willy. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.